Aujourd'hui, on teste le beurre d'arachide! Donc, d'entrée de jeu, il faut qu'on vous explique que tout au long de la semaine, il y aura des capsules qui seront diffusées sur différents types de beurre d'arachide. Là, on commence par le beurre d'arachide bien, bien, bien ordinaire. On va aussi tester les beurres d'arachide bio, OK? Et on va tester les beurres d'arachide pas d'arachide, c'est-à-dire pour les... si, mettons, vos enfants sont allergiques au beurre d'épinote, si vous êtes allergique au beurre d'arachide aussi, bien, vous allez pouvoir les utiliser. On va voir si ça a du sens comme goût. Et, Marc-André, ça, c'est hot! C'est une découverte! Oui, on savait pas que ça existait du beurre d'arachide... En poudre! En poudre! Imaginez-vous donc, ça va être génial! Une découverte! Oui, donc, ce sera étendu tout au long de la semaine. Et là, on va commencer tout de suite, Marc-André, parce qu'il faut qu'on fasse des toasts. Il faut que ça marche, ça va être long! 1, 2, 3, c'est parti! Puis là, on s'est mis un peu en mou, hein, parce qu'on est en mode déjeuner. C'est le matin, là! C'est le matin. C'est effectivement le matin. Ah oui, cuit! Ah oui, cuit! Ah oui! Allez, gris, petit pain! C'est qui qui l'a invité, lui? Ah! Hé, monsieur! Bien, toi, t'en prends pas du brun! Non, non. Là, là, moi, je vais vous le dire, là, il faut que je beurre le plus rapidement possible mes toasts, fait que... My God! Alors, ça, c'est ma toast numéro 1. Check ça! Oh, mon Dieu! La 2, il y a de l'huile... De l'huile pas possible sur la 2. Un! Anné, bien, tu prends une stratégie de te faire plusieurs toasts à l'avance? Ouais, je suis pas une folle, là. Bien, c'est parce qu'honnêtement, moi, j'ai vraiment... Dans la vie, j'ai vraiment un toque. Je suis pas capable de beurrer une toast fraîte, là. Ça me lève le cœur. Un autre? Alors, oui, oui, un autre. Est-ce que j'en ai? Hé, attendez, je sors mon parchemin. Un, deux, trois, quatre. Moi, c'est un, deux, trois, quatre. Oh, mon Dieu! T'en mets donc bien épais! Encore? My, my. Hé, t'as pas fini de mâcher, mon chum? J'aurais dû... Ben non, mais... Ok. J'en referais deux autres. Toast numéro 1. Numéro 1. Donc, beurre d'épinotte numéro 1. Hum. T'es un peu sucré, lui. Trouves-tu? Écoute, le beurre d'épinotte. Hé, il est super bon. Super, super bon. Toi, tu le trouves vraiment sucré? Ben, pas vraiment sucré. Je l'ai dit juste, il est un peu sucré. Écoute, c'est le premier qu'on goûte, là. C'est le premier qu'on goûte, ça. Bon, alors, on va y aller avec la deuxième. Le deuxième beurre d'arachide, attention. Qui, lui, était... Il avait une petite couche d'huile, lui, sur le dessus du pot. Ouais, c'était un des huileux, là. Ah, ah. Il l'aime moins, celui-là. Ben, il goûte un petit peu... Ben, on va dire le rancis, mais pas le... Ben, pas trop fort, mais il goûte vraiment la pinotte. Il est pas sucré, t'sais, il manque un... T'sais, alors que l'autre, il était sucré, lui... Il était un peu plus fade. C'est peut-être plus, t'sais, très naturel, là. Il y a pas grand-chose à ajouter, autre que... T'sais, t'as juste vraiment l'arachide, je pense, dedans, là. Ben, moi, je l'aime pas, là. Non? Non, les deux, je l'aime pas. On dirait que je suis coincé avec le mot rancis, mais c'est pas... Il y a un arrière-goût, là. Il y a un arrière-goût, là, dedans. Il y a un petit goût de vieux. Ah, il y a un petit goût de vieux. Bon, fait qu'on y va avec le 3. Le 3. Le 3, qui a une belle texture, à première vue. Il se tient. Puis... Moi, j'aime ça quand il fait sur ma toast, un peu, là, comme ça. Ça, c'est peut-être moi qui en a un petit peu trop mis, mais moi, il se tient plus... Il est comme plus solide. Fait qu'elle se tient plus, là. Oh! My God! Eh, c'est ça, là? Il colle. Il colle vraiment au palais, lui. Oh oui, celle-là. Il colle vraiment au palais. Je l'ai tant bel collé, il est séligue. Lui, il goûte un peu les sésames. Le sésame, il goûte... Tu sais, là, ça goûte la sauce Kraft-Sésame. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est pas le Kraft. Ça, c'est pas le Kraft? Non, ça, c'est pas mon beurre d'arachide. À la chaleur, il se peut transformer sur la toast. Oui, il est pas devenu trop liquide. Il est pas devenu trop liquide. Fait que si vous aimez un beurre d'arachide qui se maintient sur la toast, vous n'aimez pas ça que ça dégoûte partout sur vous autres ou que vous n'avez pas d'essuie-tout, c'est le beurre, je pense. Si vous n'avez pas d'essuie-tout et que votre langue n'est pas disponible pour vous lucher les doigts, c'est parfait. C'est parfait. Celui-là, c'est en haut. C'est vraiment parfait. Bien mal pris, là, tu sais. Numéro 4? OK. Numéro 4, celui-là... Celui-là pourrait... Pourrait être le Kraft. Pourrait être le Kraft. Mais ceci dit, ils peuvent tout l'être. Ils peuvent tout l'être, là. Peut-être le 5, en tout cas. Vraiment. C'est vraiment pas mon préféré. On voudrait qu'il goûte la noisette, celui-là. Mais la noisette, toi, tu trouves qu'il ressemblerait à un Nutella. Oui. Ton 3 goûter à sésame, le 4 goûte la noisette. Je mets les raides. C'est-tu une dubeur de pinottes qu'on teste vraiment? C'est-tu des caméras cachées? Il y a quelqu'un qui me niaise. Il n'est pas assez salé, je trouve. Il n'est pas salé. C'est ça. Je dis qu'il goûte la noisette, mais je trouve qu'il n'est pas assez salé. Il a un petit goût... Ce n'est pas qu'il est sucré, mais il manque un petit oomph. Moi, j'y aurais donné une petite shot de fleur de sel. Cling. Oui, j'aurais ajouté un petit quelque chose. Moi, je dirais que mon préféré jusqu'à maintenant, ce serait le 1. Le 1? Je discarte 2, 3, 4. 2, 3, je les aime. Je relance de 2. 2, 3, ça serait... 2, 3, je les aime pas non plus. Fait qu'eux autres, je les enlève. 2, non, 3, 2. Entre le 1 et le 4... Moi, c'est le 4 que j'aime. Je vais mettre mon drapeau de coeur. J'ai un drapeau de coeur. Drapeau de coeur. Fait que mon 4, bang, puis le 1, ben, je suis un petit peu indifférent avec le 1. Oui? Le 1, tu t'entorches? Ben, moi, je l'aime bien. Non, non, je ne m'entorches pas. C'est le 4, mon préféré. OK. En fait, idéalement, on ne se parle pas quand on n'est pas obligé d'être dans la capsule. On essaie de se parler le moins possible. Ça fait longtemps qu'on se casse C'est vrai! Wesh! La petite truie, c'est cool. Toi, la petite truie. Fait que 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Parti. Le gars, il s'est conçu, là. C'est cool. J'ai fini mes maths 4.30. Yeah, right. Non. Bon. Écris-moi comment ça s'éclenche. Avec le couteau, hein, voyons. Fuis-tu chaud, toi? Puis toi, il s'attend comment? Ben, c'est tant ce matos, là. C'est tant... T'sais, il y a... Lui, là... Ah, le 6, je trouve qu'il pue. Le 6, il y avait de l'huile, hein, lui aussi, dessus. Mais il y a quelque chose que j'ai connu, l'huile, là. Bon, là, le 5, je vous rappelle, j'ai l'impression que c'est le vrai, le mot vrai craft, là, OK? Le 5? Ouais. Ah, le 7, c'est tant mal. Il est rigide. Si vous aimez ça épais, là, c'est le vôtre. Le 8 aussi. Le 8 a une texture quand même assez intéressante, mais lui, c'est ça, il est super brun, là. 5? C'est le 5. Puis il s'étendait de façon convenable. Hum. C'est trop si cru. Mais c'est pas ton craft, ça. Non. C'est vraiment pas ton craft. Non, non, non. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton sésame, là, du 3. C'est dans le 3 que tu parlais du sésame? Hum. Tu sais, j'ai pris vos temps présents, ben, ton histoire de noisettes, là. 4 noisettes, 3 sésames. J'ai à peu près cette impression-là sur le 5 aussi. Il est pas mauvais, ceci dit. Avec une banane, ça ferait bien. Ben, ça, c'est un gros classique. Idéalement, vous enlevez la pleuie aussi. Par contre? Je pense pas que tu devais le spécifier, ça. Encore drôle. OK, maintenant, 6. Ben, elle coince dans les dents. Hein? Autant qu'elle s'étale super bien. Elle coince dans la bouche, là. Elle brille sec. Ouais. Ça te freine dans la bouche. Ouais. Elle, là. Ouais. Le goût, il est bon, hein. Elle, elle doit te rester longtemps dans l'estomac, là, tu sais. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup la sauce, moi. Il est quand même bon, là. Il y a quelque chose, mais il freine sec, là. Mettons, celui-là, je mettrais du beurre, tu sais. Oh, y'a oublié des panseaux. Oh, y'a oublié de cholestérol. Je mettrais les deux. Du beurre. Y'a-tu beaucoup de monde qui fait ça? Mettre du beurre en dessous? Hé, c'est comme too much? Non, non, non. Moi, je fais tout le temps ça. Y'a tellement assez de stock dans ton... Mon fou! Beurre d'épinotte et Nutella, je mets quand même du beurre sur mes toasts. OK. Alors, maintenant... Numéro 7. Avec le 7. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Si vous mettez du beurre, là, on aimerait ça le savoir. Faites-nous le savoir. Ouais. Puis on va vous répondre. Bon. 7. 7. Oui, il est sucré. Lui, il est très sucré. OK. Lui, je pense que c'est mon préféré. Il est très bon. Il est très, 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 très bon. J'irais une date avec ça. D'après moi, c'est le... C'est le craft, là, ça. Je suis pas mal convaincu, moi. Puis moi, je le trouve très bon, déjà. Moi, le 8, mais... Aussi. M'attire pas. Parce que je vois que tu l'as mis aussi. Ouais. Le 8 m'attire pas tellement. Je le trouve trop foncé. Je trouve qu'il y a une drôle de texture, puis je pense qu'il pue. Il y a une petite tuile, d'ailleurs, en plus. Ça va bien? Hé, imagine ça. C'est le craft. Je trouve qu'il pue, il pue. Il y a une drôle de petite tuile. C'est lui que j'achète tout le temps. Mais moi, j'achète le croquant. On dirait que c'est pas pareil. En tout cas. Bref. Oh my God. C'est le pire, celle-là. Il colle, là, au palais. Ça a pas de curti de bon sens. Toi, tu l'aimes vraiment pas, hein? Oh! Toast! Pas sûr, ça me fait rire. J'espère que vous avez du temps, parce que... Je prendrais pas une deuxième bouchée. Non. Lui, il est pas si cru du tout. Non. Il goûte beaucoup l'arachide. Énormément, là. Ça sort énormément. Il est sec. Il est très, très sec. Il est très, très, très sec. Puis, il est quand même très épais, là. Mais, ceci dit, il s'étend bien. Oui, il se tient très bien, aussi. Je voudrais que c'est pas mon préféré. Donc, là, si j'avais à regoûter, finalement, là, ce qu'on peut dire, c'est 1 et 7, moi, ce sont mes favoris. 4 et 7 pour toi. 4 et 7 pour toi. Donc, le 7, jusqu'à maintenant, fait l'unanimité, mais on va quand même regoûter. Marc-André, tu as-tu à ton sain-prête? Ah oui, là, maman, elle va te couper des choses. Celle-là, une sorte de secor. Maman, 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 maman. Tiens. Ok. 1. 4. Je goûte à l'autre tout de suite. Hé, là, je peux pas attendre. Ouais, le set. Il est vraiment très bon, le set. Je pense que c'est vu, mon frère. Oui, il est oncturé au bout, sucré, très bien balancé. Il colle au palais, mais il est pas dérangeant. On s'entend sur que, de toute façon, du bord d'épinote, ça colle. Oui, mais il se délaie quand même relativement vite dans la bouche relativement aux autres qui collaient au palais et qui restaient. Oui, comme là, vous voyez, ça a pris beaucoup moins de temps de finir notre bouchée avec celui-là. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est le 7 qui sort victorieux de nos tests. Peut-être que le 1 sera une contrebalance. Et là, ce qui est bien cool, là... Oui, 4, c'est ce que je voulais dire. OK, excellent. Alors, on va faire notre grand dévoilement. Les pots sont ici. Donc, 1, on a... Planters! Le Planters! Oh, le 4. Le Kraft. C'est mon Kraft! C'est tout, je l'ai même pas choisi. T'as même pas qu'à reconnaître ton Kraft? Non, mais comme je te l'ai dit, moi, je mets des pinottes dedans. On dirait que c'est pas pareil. Non, oui, c'est vrai, toi, t'as le... Moi, je ne tripe pas sur le nature. Le 7! C'est quoi le 7? Le Great Value! Le Great Value! Nice! Hé, je vais faire des économies, probablement. Ça, c'est le fun. Et attention, compliment, c'est le 8. Compliment. Compliment, on ne te peut pas tellement dessus. Non. Finalement. Alors, ben, ben, moi, je pars avec le pot. Non. Que... Donne-moi ça. Prends le 4, là. Prends le Kraft. On va faire des compromis, Marc-André. C'est-à-dire que je gagne. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que c'est pas nécessairement les grosses marques qui coûtent le plus cher, qui sont les marques qu'on préfère, finalement, qu'on aime le plus. T'sais, t'as choisi le Kraft. J'ai choisi le Kraft, mais clairement, moi, mon préféré, ben, tout comme toi, c'est le Great Value. Tout le monde va trouver son plaisir, justement, à travers tous les beurres de peanuts. À travers tous les beurres de peanuts. Beurre de peanuts. Mais on vous conseille toujours ben le Great Value, nous autres, parce que c'est celui qu'on préfère. C'est celui qu'on préfère. Vous pouvez commenter, partager, on vous invite à faire vos suggestions, à nous dire si vous mettez du beurre sur vos toasts. Vous pouvez commenter. Vous pouvez voir vos commentaires, vraiment. Oui, absolument. Alors, partagez en grand nombre, pis nous autres, ben, on teste. Ben, pas nécessairement les meilleurs, mais qui vont contenter le monde. Pas contenter, mais qui va être apprécié de tout le monde, finalement. C'est ça que vous commencez en France? Ben, pas quasiment. On y retourne.